Il a 17 ans quand il rejoint le stade toulousain. Il sera trois fois champion de France, champion d'Europe en 96 avec les Rouges et Noirs. Une saison à Dax et puis il arrive à Castres où il restera 8 ans comme joueur. Il entraînera également le CO, une saison. Hugo Mola succède à Guy Noves qui aujourd'hui le prive de ses internationaux. Moi la convention je la trouve très bien dès l'instant qu'on connaît les choses en temps et en heure. Quand on m'annonce six joueurs protégés et que moi entre temps je n'ai pas recruté en conséquence et que j'ai même prêté des joueurs parce qu'on avait besoin d'aguerrir certains et qu'après on me le ressort trois mois après, je me dis juste que le timing nous on le connaissait mais qu'on ne nous l'a pas accordé de la même manière que les autres. C'est juste ça qui me pose problème. Nos relations avec l'équipe de France sont... Moi je n'ai personne m'a appelé pour me dire que si Ribaille partait donc elles ne sont pas mieux ni pire qu'ailleurs. Yannick Brue a pris ces informations au prix de William Servat pour parler je suppose des mêmes choses. Voilà, c'est un garçon de plus. Après est-ce qu'il est prêt ou pas prêt, ça c'est un autre débat. Comme en son temps Sébastien Mézi à mon sens aurait peut-être mérité un petit peu de temps pour ne pas le tuer quelques temps après. Voilà, ça c'est du débat qu'on peut avoir en interne dès l'instant qu'on l'a. Moi je n'en ai pas donc je ne me donne pas mon avis et puis ils se débrouillent, ils sont assez grands pour faire leur propre chose. Castres est une équipe qui sur les fondamentaux répond toujours présent, particulièrement au Stade Toulousain. Nous on sait très bien qu'ils l'ont préparé ce match et qu'ils l'ont très certainement stabiloté mais nous quoi qu'il arrive il faudra qu'on fasse avec et qu'on réalise un très bon match de rugby pour sortir avec les points nécessaires. En interne bien évidemment je vois des choses, je comprends certaines choses, d'autres m'échappent parfois. Ce qui est sûr c'est que c'est fragilisant dans tous les cas que les choses ne soient pas réglées rapidement. Parce que de laisser flotter, ça laisse forcément le droit à l'interprétation autour de nous mais aussi en interne, sur des choix de prolongation, sur des choix de recrutement, des joueurs français se disent peut-être que cette instabilité peut nuire à terme. Donc mon rôle est clairement identifié sur le sportif et on doit se resserrer et encore plus dans cette période de doublon où honnêtement quand on perd une douzaine de joueurs on n'aura pas trop le loisir à s'occuper de ce qui se passe ailleurs.